Le secteur de l'agriculture Le secteur de l'agriculture Le secteur de l'agriculture Il faut arriver à avoir des accélérateurs de croissance parce que la demande elle-même est au-delà de ces 11% Donc on est dans une espèce d'équilibre, c'est pour ça qu'on a l'impression que les choses n'évoluent pas, au moins sur la question des importations Donc sur la prochaine période, il s'agit de trouver, en plus de reconduire un peu cette dynamique, de pouvoir trouver d'autres éléments moteurs qui permettent d'avoir une croissance très forte, supérieure à la demande pour qu'on puisse dégager maintenant des excédents Qu'on peut à la fois, ce qui peut permettre une substitution à l'importation, mais aussi pourquoi pas dans certaines filières aller à l'exportation Mais comment dégager justement ces excédents ? En 2009, il y a eu une production importante, même record dans certaines filières, comme par exemple pour les céréales, 62 millions de quentaux Depuis, le rendement a sensiblement baissé, pourtant le gouvernement maintient le même principe de soutien et d'encouragement à l'agriculture Qu'est-ce qui justifie le fait qu'on ait régressé après qu'on ait quand même augmenté le rendement ? Nous n'avons pas la même manière de regarder les évolutions, je pense que dans l'agriculture, aussi la pêche, je pense que c'est des évolutions qu'il faut voir sur 4 ou 5 années Parce qu'il y a les variations, bien sûr, du climat, mais en moyenne, aujourd'hui, nous avons enregistré des évolutions plutôt positives Bien sûr, nous ne sommes pas encore contents de ces évolutions, parce que nous pouvons faire mieux Et c'est pour ça que nous devons avant tout exploiter tous nos potentiels et introduire une modernisation des systèmes de production Alors, les filières qui évoluent pour être concrètes, ce matin, M. Fronchi ? Aujourd'hui, les filières qui évoluent, vous avez des taux de croissance sur le maraîchage, 15%, vous avez des taux de croissance de 10% sur les céréales Vous avez des taux de croissance aussi qui concernent l'agriculture, autour de 12% Voilà, c'est des éléments qui sont concrets et réels Alors, 10% de croissance sur les céréales, pourtant, nous importons pratiquement 50% de nos besoins Comment l'expliquer ? L'expliquer parce que la demande, elle, continue à augmenter à deux chiffres Elle est elle-même sous-tendue, bien sûr, par l'amélioration du pouvoir d'achat, l'amélioration des revenus des ménages Et aussi, parfois, quand il y a des subventions, ça permet d'augmenter aussi la demande Alors, justement, cette question de subvention, est-ce que c'est devenu aujourd'hui un frein à la croissance ? Ce n'est pas complètement un frein à la croissance, mais c'est un élément qu'il faut prendre en compte pour le développement agricole Notamment en ce qui concerne les produits qui, aujourd'hui, font le gros de la structure des importations Il faut travailler pour essayer de, justement, faire de la substitution de l'importation Donc, notamment dans les domaines des céréales, dans les domaines du lait, dans le domaine de la viande, essentiellement bovine Et c'est ce que nous nous avertuons à faire dans ce nouveau programme quinquennat Mais justement, pour se substituer à l'importation, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement aujourd'hui Pour augmenter nos rendements dans ces filières qui nous reviennent quand même excessivement chères Vu le contexte économique actuel, où nous sommes toujours dépendants des hydrocarbures Concrètement, il faut améliorer la productivité Il faut une espèce de choc d'efficacité On a des systèmes de production qui sont, aujourd'hui, en tout cas, si on prend l'exemple des céréales On a à peu près sur 3 millions d'hectares qu'on exploite On a 1,2 million qui sont des terres à haut potentiel C'est là où il faut concentrer le travail C'est là où il faut améliorer les conditions, les itinérats techniques Pour faire en sorte qu'on puisse atteindre, dans cet espace, des rendements appréciables Alors, il y a une question sur les céréales qui est très importante Mais qui, en fait, concerne toutes les filières C'est la question de l'eau L'eau, les derniers calculs que nous avons faits, c'est à peu près 70% de la croissance Donc, il faut arriver à, dans certains cas, faire de l'irrigation d'appoint Parce que c'est un élément important de stabilisation des rendements Et de concrétisation de l'effort qu'il fait pendant toute l'année Donc, dans d'autres cas, c'est un élément, c'est un accélérateur très important Aujourd'hui, au gouvernement, nous essayons, sur cette question, d'avancer Il y aura certainement beaucoup d'efforts qui seront faits dans les prochaines années autour de cette question Puisque le programme de son Excellence, M. le Président de la République Donc, prévoit déjà que nous puissions augmenter les superficies irriguées d'un million d'hectares d'ici 2019 Mais est-ce qu'il y a d'autres dispositions qui ont été adoptées par le gouvernement Pour encourager certaines filières, à la faveur, bien sûr, du Conseil des ministres Qui s'est tenu il y a deux jours, aujourd'hui, M. Falloury ? Bien sûr, la loi de finances 2016 est elle-même un prolongement de ce qui s'est fait dans la loi de finances 2015 Et celle complémentaire de 2015 Donc, c'est à travers les lois de finances que nous mettons en place le programme quinquennal Donc, sur les investissements agricoles et sur l'accompagnement des investissements La loi de finances aussi prévoit des mesures d'encouragement à travers les comptes d'affectation spéciales Donc, on a mis à notre disposition une ressource pour pouvoir accompagner l'investissement privé Vous me posez la question, quel est l'autre accélérateur ? C'est certainement aussi l'investissement privé Il faut chercher dans les cinq prochaines années Et faciliter, simplifier et faire en sorte que le secteur devienne attractif Pour un investissement privé intégré Et qui, lui, devient pratiquement le principal carburant de la croissance agricole Alors, justement, vous parlez d'un fonds d'affectation qui a été mis à la disposition du secteur de l'agriculture A la faveur du Conseil des ministres Mais est-ce qu'il y a d'autres mesures également Qui vont accompagner aujourd'hui les agriculteurs et les producteurs, M. Fajourfis ? Je pense que... De mettre dans le concret C'est concret, parce que l'argent, c'est quelque chose de très concret Surtout en ces temps Voilà Mais il y a certainement d'autres mesures qui sont importantes Et qui concernent avant tout cette volonté de faire en sorte que les producteurs travaillent dans un cadre intégré Qu'on puisse faire en sorte qu'ils fédèrent leurs efforts dans les différentes filières Et qu'on intègre la production Parce qu'aujourd'hui, les consommateurs consomment des produits qui sont quasiment transformés S'ils ne sont pas transformés, ils sont au moins... Ils sont passés par des phases de logistique, de froid, de choses comme ça Donc, ce qui fait que nous ne pouvons plus, si nous voulons, bien sûr, substituer à l'importation Et faire en sorte de dégager aussi des excédents Nous devons travailler sur des segments de filières entiers Pour faire en sorte que tout cet effort ne se perde pas Soit à travers le gaspillage, soit à travers le fait qu'on perde des produits en cours de route Mais puisqu'on parle du contexte économique actuel Est-ce qu'on peut considérer que la question des subventions des produits agricoles Pourrait graduellement être révisée par les pouvoirs publics ? Ou alors c'est une question dont les médias sont totalement exclues ? Non, je pense que nous, nous travaillons, bien sûr, dans le cadre d'un programme du gouvernement Les choses sont bien claires sur cette question Je pense qu'en dehors de cette question, on a beaucoup de marge pour pouvoir, aujourd'hui, développer les filières agricoles Mais est-ce que cette question pourrait être révisée ou elle n'est pas du tout à l'ordre du jour ? Elle n'est pas à l'ordre du jour Alors comment organiser parallèlement les filières ? Puisque vous avez rencontré tous les professionnels de la filière lait Et il y a eu certains engagements qui auraient été pris par vous pour pouvoir venir en aide à cette filière Qui risquerait peut-être de disparaître par rapport au prix du lait ? Cette filière a connu deux grandes phases Pour que nos auditeurs puissent comprendre Elle a connu cette phase de reprise depuis 2009 Avec bien sûr une collecte qui a augmenté, crescendo, elle est passée pratiquement à la triplée en sept ans Mais elle a connu au cours des deux dernières années des difficultés importantes dues à la fois à la sécheresse Donc là les éleveurs qui utilisent les ressources fourragères Il faut compter dans un litre de lait, 80% c'est de l'aliment Entre 80 et 90% le coût du lait est lié au coût de l'aliment Donc il y a eu aussi la fièvre afters La fièvre afters a été un élément aussi qui a fortement impacté économiquement aussi le cheptel Et faisait que les gens n'avaient pas de trésorerie pour pouvoir acheter leur aliment ces derniers mois Donc ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons relativement une situation assez difficile pour les éleveurs Il y a eu beaucoup d'évolution aussi des cheptels Donc à travers l'implémentation de cheptels importés Donc là aussi, ce que nous avons essayé de rechercher avec les uns et les autres C'est de nouvelles situations d'équilibre Mais en même temps, essayer de construire un nouvel avenir pour cette filière Donc qui intègre à la fois des ambitions de substitution à l'importation Une réduction aussi du recours à la poudre de lait Un développement du lait cru sous ces différents produits Donc là, il y a un travail que nous sommes en train de faire Je pense que nous pourrons Aujourd'hui, on a beaucoup de pistes intéressantes Beaucoup d'expériences intéressantes qui se sont faites Par les opérateurs privés eux-mêmes Nous essaierons d'avoir une stratégie qui correspond à ce réel Vous allez les rencontrer une nouvelle fois, prochainement ? Logiquement, nous avons terminé les rencontres Aujourd'hui, nous sommes en train de rédiger les propositions Alors justement, eux, vous parlez d'une nouvelle situation d'équilibre Mais les éleveurs considèrent qu'ils sont en train de vendre à perte Le prix actuel est à 40 dinars le litre Ils revendiquent un prix de 65 dinars le litre Pour entrer dans leurs frais Et vous serez tombé d'accord sur un prix moyen de 47 dinars le litre Est-ce vrai ? Pour l'instant, comme je vous ai dit, on est en train de rédiger les propositions Dès que nous aurons trouvé les convergences Parce qu'il faut trouver des convergences autour duquel on peut créer un consensus Et aussi un avenir pour cette filière Alors, les céréales, pour cette année Est-ce que nous allons importer les mêmes quantités avec autant de dépenses ? Les céréales, je pense qu'il y a deux aspects Ce que nous préparons dans la campagne La campagne a déjà démarré le 1er octobre Elle démarra de manière formelle le 10 à Betana Donc je serai à Betana samedi Nous nous sommes préparés les guichets Nous avons ouvert les guichets pour les producteurs, les filles A partir du 15 août Beaucoup ont pu prendre leurs moyens de production En semences, en engrais Nous avons mobilisé aujourd'hui tout le parc matériel privé Mais aussi des CCLS Ce qui est important aujourd'hui Les efforts qui ont été faits Nous avons plus de 1000 semoires dans les différentes unités CCLS Et plus de 300 tracteurs Tous ces moyens n'existaient pas il y a quelques années Nous sommes en train de mobiliser aussi l'irrigation d'appoint Nous avons aujourd'hui les moyens de le faire sur le terrain Et une coordination à faire avec les ministères des ressources en eau Donc voilà, nous sommes mobilisés pour que nous puissions, incha'Allah Faire une très belle campagne cette année Donc avec cette volonté aussi d'améliorer les rendements De bien encadrer les producteurs Et les accompagner à travers aussi un réseau de démonstration Par les instituts de recherche Mais d'après les premiers indicateurs Est-ce que vous pensez que la production sera en hausse cette année Comparativement à l'année dernière Si on peut avoir quelques estimations de votre part Déjà vous commencez à sourire parce que vous devez avoir une idée Je ne sais pas que nous avons une idée Mais c'est quasiment impossible Si nous avions des céréales Les 3 millions d'hectares menés en irrigation complète Je pourrais tout de suite vous dire Vous dire les prévisions Mais quand vous avez seulement 150 000 hectares ou 200 000 hectares qui sont en irrigation d'appoint Ce qui est une part encore faible Et nous voulons l'augmenter de manière très résolue Donc voilà Tout va se jouer Jusqu'à la dernière minute Ça veut dire Bien sûr nous ferons au fur et à mesure de l'évolution de la campagne Nous ferons le point Et nous essaierons d'avoir des prévisions Mais voilà C'est toujours une activité qui est soumise aux aléas climatiques Nous avons eu en plus une année faible en pluie biométrie l'année dernière Relativement sèche Donc ça pourrait avoir peut-être une incidence négative sur les rendements Je pense qu'aujourd'hui si nous avons des pluies qui s'annoncent J'espère qu'elles continueront Aujourd'hui on nous annonce des pluies pratiquement Qui sont sur l'ensemble du pays Donc nous espérons que ces évolutions se feront de manière continue sur les prochaines semaines Pour les légumes secs Est-ce qu'il y a une politique pour aller vers leur production aujourd'hui Puisque nous en importons aussi des quantités importantes Et nous restons par rapport à cette situation Un importation dépendant de l'extérieur Oui il y a des efforts qui sont faits pour qu'on puisse développer aussi cette production Elle est d'autant plus importante que couplée ou croisée avec la céréale et culture Les légumineuses, notamment les légumineuses fourragères On parlait de la question du lait Et les légumineuses, les autres types de légumineuses qu'on utilise Les légumes secs Apportent aussi, améliorent les sols Elles réduisent la jachère Donc ça permet d'exploiter mieux le potentiel Donc voilà, c'est quelque chose qui peut aussi participer Améliorer, intensifier nos systèmes de production Alors nous avons une question d'un auditeur Qui nous a contacté sur notre page Facebook Qui dit qu'il y a un système de fluctuation des prix sur le marché Qu'on n'arrive pas aujourd'hui à maîtriser Est-ce que c'est dû au fait à la production qui n'est pas suffisant Ou c'est dû aussi au système de régulation du marché Qui n'arrive pas aujourd'hui à être maîtrisé Quel est votre commentaire justement sur cette question de cet auditeur ? Ça dépend de ce qu'on regarde Aujourd'hui, pour un certain nombre de produits Nous avons des dispositifs Sur par exemple, on a parlé des céréales, du lait, de la pomme de terre Donc qui sont des éléments importants de la consommation Donc nous avons aussi des petits systèmes Y compris pour les viandes blanches Notamment pour les périodes de pointe Ces systèmes permettent de pouvoir stabiliser Stabiliser cet équilibre entre l'offre et la demande Bien sûr, c'est important de comprendre Et que tous les auditeurs comprennent Que la régulation se fait à la marge Elle ne peut pas se substituer au marché La régulation est un élément de correction Mais c'est un élément de correction Qui vient avant tout sur un marché qui fonctionne Qui est concurrentiel Avec de bons équilibres entre l'offre et la demande Alors autre auditeur qui s'inquiète Il vous a entendu parler de la filière lait Il dit, est-ce que le prix du lait va augmenter ? Monsieur Fulvouris, il risquerait d'être augmenté ? Je la pose au conditionnel Je pense que je vous ai répondu Pour l'instant, nous sommes en train de rédiger les propositions Il veut être rassuré, je pense Non, qu'il soit rassuré Non, le prix de revient C'est-à-dire céder à la population Rassuré, nous ferons tout pour que les producteurs Ou si les transformateurs puissent trouver un équilibre économique dans leur développement Non, ça c'est un consommateur qui pose la question Par rapport au prix du lait Cédé à 25 dinars le sachet Est-ce que par rapport aux indicateurs que vous avez donnés Il risquerait d'augmenter le prix ? Non, pour ce type de lait Pour l'instant, il n'y a aucune nouveauté Il restera à présent sur le marché à ce prix-là Alors, autre question également, M. Ferrochi Que je voulais vous poser ce matin L'encouragement à la production agricole Destiné à l'industrie de transformation Est-ce que c'est une option aujourd'hui Pour booster l'économie au ridon-carbure ? Comment, puisqu'aujourd'hui Nous considérons que le secteur de l'agriculture Pourrait être un levier de croissance Pour les prochaines années ? Je pense qu'il faut que Beaucoup comprennent qu'il n'y a plus de produits agricoles On ne consomme plus de produits agricoles Tous les produits sont plus ou moins transformés Bon, bien sûr, quand on utilise le terme transformé On pense à quelque chose qui est broyé Ou quelque chose qui est une action mécanique Mais le terme transformé aujourd'hui Dans l'économie moderne, en tout cas l'économie agricole C'est un produit qui, au minimum Passe par une chaîne de froid Il est emballé, il est manipulé Donc, il n'y a plus de vente directe Du champ vers le consommateur Ça n'existe plus Donc, c'est pour ça que Quand on parle d'agriculture C'est avant tout Au moins un premier niveau de transformation C'est un segment intégré, complet On parle de la pomme de terre industrielle, éventuellement Qui serait transformée en chips ou dans poudre On parle de la tomate industrielle également, M. Frouche Là, on est dans un deuxième niveau Qui est un deuxième niveau de transformation Et c'est important parce qu'il peut jouer aussi un rôle de régulation Parce que ces quantités que nous mettons Sous une forme concentrée Ou sous une forme asséchée Ou sous toutes les formes possibles et inimaginables Peuvent être après consommées Donc, c'est un report de production Qui peut être consommé au moment voulu par le consommateur Je vous donne un exemple très précis Quand vous faites un fromage Un fromage, il y a 2 litres de lait Un camembert, il y a 2 litres de lait Entre 2 et 2,5 litres de lait dedans De lait cru Donc, quand vous transformez ce produit Vous permettez à une partie de la production D'être préservé dans un produit transformé Alors, deux petites questions Les dernières M. Frouche de Sirpanac Système de régulation A-t-il échoué ? Faut-il l'améliorer ? Est-il perspective ? Je pense qu'il y a une confusion Peut-être dans la vision qu'on a De ce type de système Ce type de système est là avant tout Pour corriger à la marge Des évolutions Qu'elles soient positives ou négatives Mais il ne peut pas se substituer Au marché Il est là pour essayer de faire en sorte Que les consommateurs et les producteurs Ne soient pas les perdants De conditions économiques particulières Ou de conditions climatiques particulières Alors, autre question d'un auditeur Qui vous dit que je suis agriculteur Et je peine parfois à faire À assurer mes récoltes Peut-on aller vers l'importation De la petite main d'oeuvre ? Qu'ils ne se trouvent pas sur le marché ? Je pense aujourd'hui qu'il y a Beaucoup de moyens de mécanisation Dans toutes les filières Et que nous essaierons Bien sûr d'améliorer De ce point de vue-là L'équipement des exploitations agricoles Et l'accompagnement dans ce cadre L'avenir, c'est la technologie Et la science pour augmenter nos rendements Vous y êtes convaincus C'est votre feuille de route C'est votre vision C'est votre objectif ? Certainement, oui Et à la fois préserver le passé Parce que le passé est là Il ne faut jamais Il ne faut jamais L'abandonner Et l'abandonner Mais en même temps Aussi inscrire l'agriculture Dans la modernité Dans la modernisation Des techniques Et de faire en sorte Que les investissements Aujourd'hui aussi Soient intégrés Et permettent D'arriver à des niveaux De performance Donc c'est un double Et augmenter les rendements à l'hecta C'est un double mouvement Qu'il faut faire Il ne faut pas laisser derrière Ce que nous avons Nous avons accompagné Mais en même temps Être ambitieux Et développer Les différentes filières Dans ce cadre Voilà Et à la fin Je voudrais saluer L'ensemble des agriculteurs Des éleveurs Des pêcheurs Des producteurs Et je pense qu'ils ont Beaucoup de mérite Dans ce qu'ils font Et c'est autour d'eux Qu'il faut construire La stratégie de développement Et bon courage Pour votre démarche également Monsieur Ferrohi Merci Monsieur Ferrohi Merci d'avoir répondu A nos questions D'avoir été en direct Avec nous ce matin Dans le studio Merci beaucoup Bonne journée Bon week-end